Il faut changer complètement les rapports humains, grâce à une éducation appropriée. Mais on croit que ce n'est pas possible, on est fortement convaincu que c'est impossible. Alors qu'on n'a même pas essayé. On n'a jamais essayé de provoquer cette modification fondamentale dans les rapports humains. Et la plupart d'entre nous semblent avoir peur de la vraie éducation. On n'a pas envie de l'essayer. On évite d'examiner la question à fond. Mais en même temps, on affirme que l'homme ne changera jamais, que la nature humaine ne peut pas être changée. On accepte les choses comme elles sont, et on encourage les enfants à s'adapter à la société actuelle. On les conditionne selon notre façon de vivre, et on prie pour qu'ils sentirent le mieux possible. On façonne les enfants en se reposant sur les valeurs répandues, et ça conduit à la guerre et à la famine. C'est comme ça que j'ai été éduqué, c'est comme ça qu'on vous a éduqué, et si vous ne changez pas, c'est sans doute aussi comme ça que vous allez éduquer vos enfants. Mais franchement, est-ce que ce façonnement peut vraiment être appelé éducation ? Évidemment non, en un sens, ce n'est pas vraiment de l'éducation. C'est du conditionnement, de la corruption, de la destruction. Alors on va arrêter de se mentir en croyant que ce conditionnement va développer l'intelligence et instaurera le bonheur. On continue d'avoir peur, de n'avoir aucune affection, d'être paresseux. Ça montre bien qu'on ne veut pas vraiment encourager les enfants à s'épanouir en amour et en humanité. On préfère voir nos enfants prendre la suite des misères dont on s'est chargé et dont ils font eux-mêmes partie. C'est évidemment stupide de conditionner les enfants jusqu'à leur faire accepter leur milieu tel qu'il est. Tant qu'on ne changera pas radicalement l'éducation, on sera directement responsable de la perpétuation du chaos et de la misère. Et si on continue comme on fait maintenant, ce qui risque d'arriver, ce n'est pas une révolution psychologique totale qui instaurerait la paix sur terre. C'est une révolte, une rébellion monstrueuse et brutale qui conduira à l'exploitation sans pitié, à l'oppression. Sous-titrage ST' 501